Genre je suis parti du boulot à 18h je suis arrivé à 18h15 à la salle je me suis échauffé j'étais prêt à 18h30 19h45 j'ai commencé mais bon tu sais bien il y avait Adé il y avait Ivan il y avait Chris il y avait Mélanie du coup ça je me suis pas trop fait chier voilà ma parole la terre frappe et si je me balançait en cadence pour accompagner le mouvement allons ça m'avance guère attendez j'ai juste envie de vendre un truc je peux pas acheter des pokéball j'ai plus de pokéball pour jouer ah mais attendez faut aller où en plus la ville maintenant ouais c'est par là qu'il faut que j'aille oui ok ok on a fait ça on a fait ça j'ai paniqué pour l'instant en plus il y a des nouveaux gens il y a re des gens du coup c'est intéressant en fait tu sais ou quoi je serais venu regarder oh t'inquiète genre t'étais pas loin de toute façon la semaine prochaine quand tu feras du dis le tour on s'entraînera ou la semaine d'après quand tu veux les mardis et tu t'entraînes les mardis ou pas tu sais quoi les jours où tu t'entraînes parce que moi mardi et vendredi je suis pas cathédrale je m'entraîne pas du coup je peux toujours go avec toi et m'entraîner n'importe où tu vois tu vois ce que je veux dire tout sauf dimanche bah mardi ou vendredi je peux je peux venir en chemette tu vois comment parce que mardi je m'entraîne pas et vendredi je m'entraîne pas non plus j'ai off mais je peux toujours venir m'entraîner tu vois et on va tous les deux comme ça je te capte oh la waifa elle s'est réveillée si tu veux moi je viens en chemette je peux toujours venir en chemette n'a pas de problème qu'est ce qu'elle raconte elle pourquoi elle parle t'es qui toi c'est mon caillou déjà c'est mon caillou tu savais pas ce que je faisais au crâne d'Adam tu te rendrais pas compte tiens en plus yvan aujourd'hui je le vois pas jusqu'à samedi gros du coup quand je les check j'étais en mode trop de feeling tu vois j'étais en mode gros focus reste reste solide sur tes appuis jusque jusque samedi why parce que lui il s'entraîne moi je m'entraîne demain mais lui il a off demain parce que la mine il veut qu'il veut qu'il se repose et qu'il sente et que vendredi tu sais il va faire le fameux 5 fois 90% snatch clean and jerk avant avant la compète quoi truc de base il lui dit tout le temps c'est un faux frère t'as vu mais non j'ai pas dit ça je vois pas de quoi parler le note j'ai dit que depuis que j'ai renaim j'ai dit que depuis que j'ai renaim waifa en chrisou parce que waifa était pas contente du coup j'ai rappelé chrisou parce que c'est ma base et ben tout d'un coup elle meurt plus elle est pas morte une fois elle a carré full combat je dis ça j'ai rien tu vois c'est un peu bizarre il y a rien dans cette ville en fait voilà quoi comment ça je viens j'ai pas suivi tu viens tu veux venir demain t'entraîner avec moi mais demain tu vas chier les naga tu viens quoi je crois que je viens vendredi vendredi je m'entraîne pas mais je peux venir m'entraîner avec toi si tu veux on peut aller à cathédrale et s'entraîner ou on peut aller où tu veux moi vendredi je m'entraîne pas mais je suis chaud je pourrais faire l'entraînement de vendredi je veux dire je viens regarder Pico ah bah ouais on peut aller on peut aller regarder Pico s'entraîner putain j'avoue on fait ça pour le motiver parce qu'aujourd'hui tu sais il a mal de dingue il a mal de dingue à la hanche et du coup ça lui ferait peut-être ça va le motiver tu vois il a tiré beaucoup 85 en snatch mais tu vois genre on lui demande de snatcher il l'attrape en position de il l'attrape en bas mais genre il remonte pas tu vois parce qu'il a trop mal à la hanche du coup Amine et moi on lui dit genre tu fais juste tu bloques juste tu vois et à la compète on fera ce qu'il faut pour que ça passe tu vois on le chauffera on mettra à pointe de cheval il va peut-être snatcher avec une ceinture à la Toshiki on verra putain mais elle n'a tes wifi qui croient que je suis un démon mais tout va bien comme moi aussi tu vas snatcher avec une ceinture nice mais c'est vrai t'as fait ça putain c'est trop bien mais toi tu power snatch ça sert à rien t'as vu un peu ce qui s'est passé c'est ouf non t'arrêquais pas ici j'ai juste entendu un gros bruit tu vois t'aurais dû être là il y a un gros BAM puis le premier à être appliqué et là une grande lumière rouge est apparu un pokémon sauvage du coin a commencé à se dynamaxer ah oui c'est vrai il y a le phénomène chelou où les pokémons ils giga évoluent au pif genre c'est mon peu zodo il porte malheur bah c'est ce qu'on s'est dit tu vois c'est mon frangin il a vraiment trop la classe lui son dracofo ont géré ça comme des pros je savais qu'il était fort le frangin mais là j'en reviens pas enfin bref allons le rejoindre il doit être au stade Kikenham ok je suis vieux ça sort je suis coeur brisé mais non on trouvera un pokémon qui te plaira et on l'appellera waifat en plus le pire c'est qu'il y avait une note et il me dit dis pas ça elle est dangereuse moi je t'inquiète elle est pas là c'est pas grave c'est le truc de bâtard ah merde ça marche pas oh elle a attaqué avant quand même il est pas ténèbre Dumoray enfin Dumoray Dumocles il est spectre ce fils d'un genre il est spectre genre il est spectre je suis toujours là allez c'est vrai mouchoir choix je peux utiliser mais je rigole mais tu vois que le pokémon est puissant je rigole je rigole Poltages c'est quoi ce nom machination mais wtf et voilà c'est quoi comme c'est un spectre aussi hein la tailleur mais pourquoi vous me pas être passé pour un enfoiré mais j'ai rien fait allez on va en ville on va se taper le pokémon dragon en plus fait sa counter dragon du coup techniquement chris où elle va cari on peut juste qu'elle attaque avant on va soigner les poképhions on va soigner les poképhions il est dans fire emblem mouchoir choix toujours est-ce que j'ai pas des items pour augmenter la vitesse de chris j'ai toujours pas obtenu d'autre chose qu'un pp plus de merde je comprends pas comment ça marche objet à utiliser sur un pokémon pour un peu augmenter sa vitesse de base sérieux ? c'est quand même de la merde c'est quand même de la merde ça fait 75 du coup faut que j'aille je vais aller à l'arène direct rendez-vous avec mais j'y suis déjà je pense à regarder t'inquiète on m'appelle hit dans le métier j'ai Johan sur le dos je suis dans la merde on m'appelle ish ish quoi ? c'est quoi ça ? par ici hi à Sonia salut franchement Tarak t'as trop assuré avec ton drac au feu vous avez fait qu'une bouchée de ce pokémon giga évolué je suis pas le maître à vaincu pour rien par contre j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe ici bah il y a une grande lumière rouge et un pokémon a commencé à se méga évoluer en dehors des sources d'énergie comment ça se passe ? comment ça se fait ? bah j'en sais rien et qui sait si c'était un cas isolé ou si ce phénomène va se reproduire ? savoir prédire ce genre de choses fait partie du travail de chercheur ma petite Sonia grand mère ? mais qu'est-ce que tu fais là ? le président Cheros m'a demandé de venir il souhaitait en savoir plus sur ce qui lit cette lumière rouge au phénomène Dinamax vous avez des informations là-dessus ? moi non le président non plus il se consacre entièrement au développement de nouvelles énergies et délègue le reste à son assistante nous manquons cruellement de données à étudier c'est pourquoi je voudrais que tu fasses quelques recherches à ce sujet Sonia après tout tu connais mieux ce que quiconque les légendes qui entourent la nuit noire ça voudrait dire que cette lumière rouge est la calamité ? tiens mais c'est Fire Emblem maintenant le jeu dit tu crois qu'on peut leur donner un coup de main ? on doit pouvoir faire quelque chose ah mais vous voulez nous aider les Minus ? merde c'est Castara qui parle vous voulez nous aider les Minus mais franchement vous êtes top mais je préfère que vous vous concentriez sur le défi des arènes je vais pas laisser une lumière rouge sortie de nulle part vous arrêtez je m'occupe de protéger Gala ça marche c'est moi le maître après tout c'est toi le maître après tout on peut te faire confiance grand-mère il y a quelque chose qui me travaille tu veux bien me filer un coup de main ? bien sûr oh les jeunes vraiment incroyable on se reverra au Pokémaster c'est comme ça qu'ils appellent la ligue Pokémon c'est vraiment de la merde mais pour ça il faut d'abord que vous réussissez le défi des arènes allez courage ok nice bon tu as entendu reprenons notre tour des notre tour des notre tour des tâchez plus lire reprenons notre tour des arènes j'ai per... j'ai... poula... ouah mon cerveau j'ai Perterson à vaincre Perterson à vaincre t'enchaînes avec celle de Kickenham c'est ça ? Roy est super fort ça va pas être de la tarte ok bah ouais il y a tout est bien qui finit bien on doit aider personne et... et WFM on veut pas on va... tout le monde est... tout le monde soigné oui c'est toujours pas ce que j'ai fait ah là là sauvegarder allez c'est l'arène dragon là c'est la base salut allez c'est la dernière arène d'accord oh y'a Pokéballman je vais lui parler direct avec le niveau ball oula avec la niveau ball plus le niveau de ton pokémon est supérieur celui de l'adversaire plus il est facile de le capturer le monde des pokéballs n'a pas fini de t'étonner ah mais je l'aurais déjà parlé il m'a déjà donné un pokéball mon équipe est de type assier la tempête de sable ne lui font... les tempêtes de sable ne lui font rien il n'arrive pas à battre Roy pour autant ah ok tempête de sable il y a bien des pokémons qui ne sont pas affectés par les changements de météo mais j'imagine que je pourrais aussi contrer ça en modifiant la météo à mon tour ah c'est vraiment le bordel le combat je dois faire attention la météo a beaucoup d'influence sur le type plante il y a l'ascenseur qui m'a à la salle de réacteur réservé au personnel t'as la meuf qui me donne aucune astuce de lui juste le guide du truc elle est plus qu'une arène courage Kaiser putain mais c'est ma fan numéro 1 au début elle était en mode si tu gagnes la première arène je retiendrai ton prénom et depuis elle me soutient de dingue elle follow mes posts et tout regardez alors dragon il faut quoi pour tuer dragon Wifa la télépathe mais tellement c'est parce que c'est un pokémon psy Wifa même si des fois elle s'appelle Chris comment on fait comment on tue dragon avec faits avec faits je crois que dragon c'était trop fort non dragon c'est glace aussi et c'est tout non il y a un autre truc ou pas à part dragon on parle bien de Chris non mais c'est Chris maintenant le pokémon comme tu m'avais dit d'ailleurs c'était ton idée Chris je l'ai dit à Chris je lui ai dit on a trouvé un pokémon avec Adam c'est toi elle a dit mes cheveux des fois elle m'a dit elle m'a dit mais quand j'attache mes cheveux ils sont pas si grands ah 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 elle est trop union Chris ah ah tu sais en plus elle a baissé la tête elle a fait laisse laisse mes cheveux elle avait un bonnet elle a appuyé sur le bonnet ah 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 je lui ai dit après qu'on avait aussi trouvé un caillou et que c'était Adam et elle a rigolé ghetto Chris gros gros n'empêche Chris dans deux jours elle est championne de Belgique parce qu'elle est allée dans la catégorie 59 pour pas être en face de Nina Sterks tu vois parce que bon Nina elle lift lourd quand même du coup je suis sûr ça va passer de dingue alors juste avant je vérifie une dernière fois j'ai Chris ou Kikari et derrière j'ai Kikikikari le Pokémon Dragon il me faut soit du combat non soit du dragon soit du glace j'ai aucun des deux et dragon ça résiste à flotte ou pas dragon ça résiste à tous les types nuls genre feu flotte tous ces trucs là non en fait y'a que Chris il peut gagner pas qu'il est super efficace il est où elle note qui m'a dit si je suis ta table des types elle note au secours il m'a dit il va ouvrir la table des types pour moi parce que la table des types trop compliquée il a trop de meufs dans sa vie non mais Chris ou c'est la petite soeur on parle bien de Chris il forme et témoin de tes victoires portez le fièrement je suis toujours là jean 212 j'ai tellement hâte à samedi tellement hâte quand tu veux le jeu allo le jeu merci il est stylé bon il reste combien de challengers en lice moins de 10 laisse moi te faire un topo sur la mission du meilleur des champions j'ai nominé moi tu vas voir c'est simple basique et efficace comme moi enfin je veux dire efficace comme moi enfin parce que je suis tout sauf basique bref tu dois vaincre 3 dresseurs d'arène en combat duo tendax non et ouais c'est le défi des arènes ici on est pas là pour les hanté il y a très peu de challengers qui arrivent jusqu'à moi je gère que la crème de la crème et si t'es ici ça veut dire que tu fais partie de l'élite c'est sûrement pour ça que je veux voir si tu sais tirer le meilleur parti de tes pokémons en duo mais assez de blabla passant à la baston pour le premier combat tu vas affronter mon pote Patrick 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 oula Patxi Patxi ouais c'est ça salut c'est moi Patrick oh il vous a appris deux trucs importants le pokémon dragon sont trop classe et pour en tirer le max faut pas hésiter à choper l'avantage sur le terrain ça ça me saoule quand les phrases elles s'arrêtent faut que j'appuie sur X mais le snop pas je vais vous paniquer tout seul il est trop stylé ce mec on va boire de l'eau c'est pas des pokémon dragon ça euuuh psycho non je suis con c'est fait qu'il faut faire il est dragon ou pas Colimicus ça y est c'est le c'est le bois pas d'eau mais si l'eau dans un 30 ans il n'y en aura plus faut boire vite avant que j'en ai plus quand même tu sais on va pas qu'il me disait avant bois de l'eau non bois pas d'eau meurs dans ta chiasse voilà ça one shot bien joué putain mais l'animo de friendzone viens de voir what the fuck c'est fun mais c'était court t'as vu que t'en es pas une surprise t'es arrivé jusqu'ici après tout le snob noob j'étais pas snob ah bon j'ai pas fait gaffe alors ah putain t'as écrit c'est moi la plus mignonne viens de voir c'est ça j'avais pas vu dans les combos duos dans les combats duos l'important c'est de savoir quel rôle jouent les pokémon c'est de savoir quel rôle jouent les pokémon de ton adversaire ok feu glace mais attention à tes doubles types excellent dragon plante je dirais pas au secours à l'aide ok pour l'instant dragon de toute façon on va taper en fait et puis ça passe pas on va prendre je vais voir si tu trouves magica ça va faire tellement mal au secours à l'aide à l'aide au secours ah mais merde j'ai un pokémon acier mais je vais me faire one shot ah ça va il a feu folet du coup du coup je brûle mais ah si putain mon attaque il se faisait par deux maintenant oh ça one shot tellement pas c'était tellement presque coeur soin de chrisou ça fait quoi ça ah elle a soigné la brûlure de revu oh ah j'avoue ça s'est craqué ah oui mes mouchoirs choix je peux plus changer ça je connaissais pas c'est un nouveau talent et petit psycho dans les dents Boumata Boumata il est bizarre comme pokémon je sais pas si je le trouve stylé ou ridicule il est un mec il est un mec je lui dis car là il galère un peu bah c'est juste que je suis 0 dans les tables des types à chaque fois je me fais avoir mais j'ai rien sous-estimé j'ai rien sous-estimé hier on a statué qu'elle était nulle c'est pas ma faute le pokémon était à chier hier il est mort cent mille fois genre il a pas arrêté de décéder pourquoi le coup c'est quoi c'est bugé ah non faut que je parle ok et je sais pas pourquoi aujourd'hui il meurt pas je crois qu'il a atteint le soft cap de vitesse pour que mouchoir choix soit efficace ouais bah Chrisou c'était moi avant oh la la ce sel est tellement délicieux je rajeunis je rajeunis avec ce sel c'est parfait c'est ma potion ce que c'est ma potion magique à moi ça euh éclat magique et Kaïd il est dragon combat euh du coup ça tue bizarre roi il est il est juste glace du coup aile d'acier sur bizarre roi et ça tue putain en plus je connais ma table des types aujourd'hui comme quoi et en plus et Kaïd il a une vitesse de merde niveau 51 tu regardes bien ça va parce que Peeble il a 64 de vitesse c'est à dire que techniquement c'est déjà plus rapide que Peeble tu vois ce n'est pas si je me mangerais gros tas de morts je vais l'appeler 15 ans tu vas me faire moins le même là où si je suis un gros tas de morts ça passe crème mais tu vois celui de dans ce cas il faut que tu prennes celui de de Sun et Moon celui qui est qui est vert fluo rose jaune moche de merde tu vois c'est vrai qu'il dégoûte bien franchement je suis content d'avoir pu affronter un dresseur de ta trempe merci madame bien wesh Kaizer putain il a dit bien wesh allez on fonce on fonce oh putain on fonce au stade le grand roi va s'occuper de toi attendez je vais soigner mes pokémon ah ils sont tous soignés ok on va sauvegarder et là on va se faire un vrai combat d'arène c'est stylé 1,2,3,4,5,7,8 je réussis pas à marcher droit c'est quoi cette merde putain t'inquiète c'est bien celui de Sun et Moon que je comprends tu vas faire une sale tête j'ai hâte on pourra échanger on échangera le le gros tas de morts contre un contre waifa oh putain merde putain j'ai passé un dialogue je comprends maintenant pourquoi tu as été recommandé personnellement par Tarak je sais que ton but ultime ton endgame oh ton endgame c'est de l'affronter mais c'est pas gagner d'avance non mon endgame c'est compléter le pokédex déjà parce qu'il faut que tu arrives à me vaincre moi Roy le grand grandiose et il va pas croire que ce sera aussi facile que dans les autres arènes je me contente pas de plier la météo à mon volonté je me spécialise aussi dans les deux contre deux et ouais faut être prêt à tout quand on saute se défier au grand Roy ah merde c'est un 2v2 putain mais c'est tellement stylé si c'est un 2v2 c'est trop la classe si c'est un 2v2 c'est trop bien si c'est un 2v2 c'est le meilleur au jeu oh c'est un 2v2 putain mais quelle lucidité du jeu c'est tout con mais c'est tellement ça change tellement il y a jamais d'arène en 2v2 j'adore trop bien en plus Gigalit il est tellement craqué pur le bourrasque souffle tempête de sable je kiffe trop le design de Roy alors est-ce qu'on est Gigamax direct ? comme ça peut-être elle mourra moins vite enchant au max ah mais c'est pas une A.O.E alors que là c'est une A.O.E je sais pas si quand tu Giga évolue tu gagnes des stats 3 tours bon techniquement ça passe vas-y let's go après si j'ai Gigae évolue maintenant avec lui j'ai Gigae évolue après et que j'ai plus Gigamax c'est pas ce qu'on me tue c'est chaud bon je vais attaquer si elle survit je Gigamax caillou ça prend cher sur Acier je vais faire L d'Acier c'est super efficace L d'Acier non c'est super efficace aussi mais elle a trop haut de PV normalement Chrisou là elle va tout défoncer en A.O.E on est bien on est bien on a déjà tué la moitié de l'équipe c'est moi qui viens de gagner 0 points en défense mais Jojo Tass Dura j'ai un doute c'est un nouveau Pokémon ou pas celui de celui en haut à gauche je sais pas pourquoi j'ai l'impression il est dans la 4G je crois que je dis de la merde Duralugron je sais pas il ressemble à un Pokémon j'ai l'impression de l'avoir déjà vu allez en Gigamax ça race en Chantomax sur Duralon et et on va faire Rapace sur Dunaconda Tremble mon partenaire va tout balayer ton Pokémon toi et l'ensemble du stade oh putain il giga évolue avant moi et non il est nouveau salut Eda bonsoir tu vois là putain pourquoi il dit bonsoir yo quand tu giga évolue TP sont multipliés par 1.5 et après je me souviens plus trop ouais je sais bien qu'on gagne des PV ah ouais il est nouveau de dingue c'est un bâtiment le truc le truc c'est le World Trade Center ah de danser il s'est mis à pleuvoir j'ai dansé moi j'ai pas fait gaffe mais c'est tellement une crème glacée métallomax aaaah oh putain ça a tanké il a paralysé Robin oh nice petit one shot des familles l'attaque était dégueulasse par contre les étoiles jaunes étaient vraiment moches nananana nananana franchement je sais pas pourquoi ils ont mis des nanana ça rend les combats tellement je sais pas c'est bizarre rapace on te dit allez sois pas paralysé oh il a fait abri ah mais abri peut le protéger qu'une fois du coup il se protège de rapace et il se prend l'enchant au max nice c'est le zéro de vital yes yes j'ai vu la dingue il m'a dit oui tu peux lâcher ton casamine au problème j'ai perdu mais je garde ma dignité je prendrai un selfie en souvenir de ce jour 7600 dollars bah elle aura fait le taf elle aura fait le taf waifa parce qu'on oublie pas que c'était waifa hier voilà comme ça elle sera contente elle a carré le game comme quoi il fallait fallait pas mal parler hier voilà la leçon qu'on a retenue faut pas faut pas faut pas faut pas tirer sur l'ours avant d'avoir posé le piège je sais pas quoi c'est quoi la phrase pas revendre du lot à la peau de l'ours au marchand de tapis y'a pas à dire ça fait du bien un bon combat ça remet les idées en place mais comment ça c'est un code comme ça qu'il faut mettre putain mais faut vraiment que j'arrête de me reposer sur mes lauriers je prétends être le plus grand rival de Tarak mais je me fais battre par les challengers comme toi mais je suis un je suis d'erche moi c'est ça que c'est pas c'est pas comme ça que je vais devenir maître je veux tellement son blouson enfin bref tiens c'est la preuve de ta victoire le badge je drague il y a un petit bide ça a rien à voir c'est marrant maintenant on dirait un truc qu'il y a dans on dirait un truc qu'il y a dans qu'il y a dans le jeu là Uncharted pour ouvrir un passage secret dans un tombeau un cas et c'est la merde après on verra bien si on est capable la ligue pokémon maintenant il y a déjà minuit et demi sa race il faut tout apprendre mais gros moi j'ai pas d'amis aussi moi mes amis ils jouent pas aux jeux vidéo il y a Edem et il y a David des fois on leur parle de jeu mais genre c'est tout et les autres ils jouent à FF toute leur vie moi mes potes quand ils jouaient ils jouaient à FIFA et à Street c'est tout on se tapait sur Street c'était terminé d'accord un petit cadeau bien mérité pour avoir terminé mon arame comme un pro abattage moi je suis pas 24 sur FF ouais mais je veux dire tu vois FF c'est le jeu sur lequel on s'est connu le plus le plus quoi genre Elnode et tout tous les gars du Discord c'est FF le sang balaie violemment le camp adverse comment ça abattage le lanceur balaie violemment le camp adverse avec son immense queue baissant l'attaque c'est dégueulasse j'arrête de lire et pendant que j'y suis l'uniforme des champions on l'uniforme dragon d'accord l'agent 212 tu as réussi le défi des arènes maintenant ce sont les pokémasters qui commencent pour oula oh putain mais mon dieu tu vas pouvoir mettre ta force à l'épreuve oh et c'est moi c'est moi qui vais mettre ta force à l'épreuve ah et voilà le frérounet de Tarak je t'attendais je t'attendais du coup tu vas me parler des preuves à moi tu vas repartir en pleurant dans les jupes de ta mère j'aimerais bien voir ça j'ai peaufiner ma tactique attention je vais rentrer dans l'histoire je vais te battre et j'enculerai Kaiser derrière et pour finir je pèterai la gueule mon frangin ah oh bah on verra ce qu'il va faire ce gamin décide pas à faire un tour dans les terres sauvées histoire de t'entraîner à fond ok ok faut aller où faut prendre le train prendre le train route 10 route 10 win score mais il y a encore une arène ici what the fuck c'est vrai WIFA ça date de dingue Shadow of Colossus je te comprends bah ouais c'est c'est les potes jouent à FIFA et Astrid c'est tout bah non ils jouent même plus c'est vrai qu'on fête ta réussite au défi des arènes allez joins toi à nous deux minutes WIFA c'est l'une des premières c'est vrai c'est vrai c'est vrai je sais pas si tu te rappelles de Majin WIFA moi je me rappelle de ton ancien pseudo WIFA déjà et je me rappelle très bien aussi pourquoi tu l'as changé je n'oublie rien WIFA je n'oublie rien comme quoi c'est pour ça que je te taquine je suis comme WIFA avec un des potes comme Kaiser a dit MDR le mélange bah oui voilà ça moi je n'oublie rien bah ouais c'est pour ça que je me permets de rigoler de taquiner sinon sinon je ne le ferais pas sinon tu pourrais faire mieux en skin quand même mais en fait je te jure je suis allé une fois dans un magasin dans le jeu j'ai acheté un pull j'ai acheté un sac et c'est tout après à chaque fois que je passe dans un magasin de vêtements dans le jeu j'avais la flemme je voulais trop capturer des Pokémon mais oui voilà voilà tu comprends grand-mère tu avais raison pour la lumière qui a illuminé Kikonam elle correspond à tout point aux descriptions de la nuit noire qui a fait détruire qui a failli détruire Galar avec tous les Pokémon qui se giga évoluaient c'est ce que je craignais ma petite et comme tu le sais déjà c'est l'énergie contenue dans les étoiles de tomber sur terre qui nous permet de giga évoluer nos Pokémon nous ignorons toujours comment contrôler cette énergie toutefois si nous devions si nous devions déterminer qui étaient les deux héros de la légende et bien je dirais que c'est les Pokémon légendaires l'épée bouclier de légende c'est Link salut à ma petite chérie je pense qu'il est temps qu'on retrouve l'héros de lumière tu es sûr grand-mère ? je n'ai pas fini mes travaux de recherche justement il faut y aller maintenant et que ça saute j'en ai marre d'attendre que les enfants voilà prends ma blouse et retire ton manteau de merde trop classe je ne sais pas quoi dire je suis trop ému pour découvrir la vérité il est primordial d'en apprendre plus sur la nuit noire la Black Nuit les deux héros qui l'ont repoussé par le passé tu es clairement la mieux placée pour porter une blouse blanche maintenant merci grand-mère tu es devenue beaucoup plus intelligente depuis que tu as une blouse blanche je vais m'occuper tout de suite de cette histoire je me sens tout d'un coup intelligente j'ai une blouse blanche Kaiser c'est incroyable allez va vite à WinScore sinon tu vas rater ton train d'accord bon comment on rajoute des gens sur la Switch comment on fait tu sais quoi je vais les copier je ferai ça après parce que me connaissant je vais galérer et je me rappelle et je me rappelle quelle note il m'avait envoyé il m'a envoyé un screenshot du coup je vais juste les sauvegarder dans un fichier parce que sinon je vais les perdre sur le chat pourquoi il y a l y à la fin de ton truc il est plus grand que celui que ma drop Johan et Johan il commençait pas par full 0 c'est normal bref j'ai confiance en vous j'ai pas qu'un que qu'un de mes potes t'as follow je pense qu'un oui Ark Gaming Ark Gaming c'est ça il est passé il m'a dit il m'a dit c'était cool c'était sympa merci Ada c'est cool c'est cool c'est cool il m'a dit il m'a dit non ça c'est ma carte de ligue ah ok de toute façon si on est amis dans le jeu on a forcément la carte de ligue de nos potes non ça marche pas comme ça on va prendre le train ok on va prendre le train tu vas sur Discord tu serais mis à l'alerte yes yes ça je sais on va aller dans les terres sauvages comme ils ont dit on va se faire on va se faire un haut de pokéfion au secours allez on va voir il y a quoi 4 étoiles c'est un quoi Roche Roche ça aime pas l'eau franchement il y a de Pokémon on va mettre Jojo Jojo Bizarre Adventure on va go on va solo ça doit être gigalit gigalit ouais ça doit être gigalit on me discorde aussi ouais cool cool ah Froussardine j'aime bien Froussardine quand il devient géant il est tellement énervé tellement énervé gigalit tu vas te faire one shot les PNG et leurs Pokémon à l'aide ils ont quand même des Pokémon de merde qui a déjà eu des Reds 5 ou 6 étoiles moi je n'ai même pas fini le jeu du coup je ne pense pas que je puisse avoir le meilleur Red la mission qui n'est pas trop forte à chaque fois que je la baisse pour mes oreilles j'ai l'impression que je la baisse pour moi 5 étoiles avec des Gigamax là c'était 4 étoiles et ils sont forts parce que ça c'est que 4 étoiles je suis au 60 quand même à 59 c'est pareil puis il a joué Pikachu bah blablabla ahaha j'ai mal oh mais Sarah si... putain il fait hippique putain après moi je vous spoil si jamais vous avez un cisaillot que faut l'appeler kaiser pokémon préféré mec qui essaie de passer ça souciement mon oreille mais vas-y putain on va jamais le tuer non le montant de mort quoi mais je crois que c'était je croyais que j'étais un vrai maintenant qui essaie de rattraper c'est le sous-entendu en mode il a cinq points de défense en mode l'objectif à base c'est peut-être plus être méthode et mon tas de mort quoi ouais tant pis à annuler un mais l'attaque deux fois mais adieu adieu yoga moi je pensais vraiment que j'y arrivais tu as mes jours que l merde moi on a perdu l'un mais ils sont zéro aussi avec leurs pokémons s'ils avaient des vrais pokémon on gagnerait tu vois faut faire ça avec des gens des vrais gens on est pokémon encouragé quoi je suis genre la team yel maintenant oh vas-y vas-y billy putain mais je me dégoûte non mais on va prendre le train on va prendre le train j'ai capturé papillusion gigamaxé t'inquiète c'est un paquillon c'est un papillon normal bon bah j'ai gg ou elle plaît tu avais été éjecté de l'antre waouh bah génial ou bah c'était trop bien bah c'était cool dégoûté on s'est fait violer on s'est fait violer ou violenter après j'ai d'autres pokémon mais tu peux jouer quelqu'un pokémon dans les je sais pas si t'as le temps d'envoyer un deuxième parce qu'une fois il y avait un dresseur au pif enfin un dresseur pnj il avait perdu son pokémon et après deux tours il a pu relancer un je sais pas en tout cas on va prendre le train on va au moins aller voir quoi ressemblent les prochaines routes il est déjà à minuit 40 quoi on va pas se faire chier à à faire des trucs dans le groupe maintenant parce qu'il est déjà tard comme d'hab moi demain je travaille et euh et la vie il dégoûte son pokémon qui reste ok tu peux pas envoyer un autre quoi attends moi kaiser c'est quoi j'ai battu roy je le savais j'ai trouvé la bonne tactique il a encore trouvé plein d'autres pokémon et il a remplacé son équipe pendant tout le combat il a pas arrêté de parler c'est pas le même caractère que son frère c'est sûr mais j'avoue que tu ne manques pas de mordant nabi la preuve tu as réussi à m'arracher une victoire le badge au dragon t'es comme un ouragan mec même moi je peux pas te résister bon les petites têtes je compte sur vous pour assurer comme des pros au pokémaster voire même défier Tarak nabi le grand favori pour vous servir accompagné de son fidèle rival kaiz t'en fais pas on va tout faire pour gagner même pour les leçons que tu nous a enseigné merci pour les leçons que tu nous a enseigné roi le train à l'un let's go roi regardez les c'est comme dans la vraie vie pas de vie sociale ils sont sur leur téléphone c'est comme ça que vous êtes avec vos amis vous avez vu il y a plein de trucs de ouf là bas un gratte ciel géant un monorail mais surtout il y a le stade le plus prestigieux de galard va falloir se donner à fond c'est vraiment ça la vraie vie t'es là devant tes potes ouais ouais attends je t'envoie une vidéo regarde c'est trop marrant pfff let's go et non pas moi nice bah tu gères toi quel paysage sauveras nous une fois la neige de la route 10 fondue euh ah y'a de la neige sur la route 10 il est trop mignon Billy non je veux pas tiquer vas tranquille ah ah j'vais acheter des pokeballs putain c'était ça que je voulais faire quand je suis retourné dans la ville tantôt et j'ai oublié d'ailleurs oubliez pas vos pokeballs vous allez acheter les toujours par 10 comme ça vous avez euh toujours une euh des honorable de cadeaux si j'achète par 15 tu gaspilles 15 5 pokeballs qui aurait pu te donner une hyperball pas une honorable un truc comme ça bon après faut savoir compter par contre les hyper potions ça sert à rien voilà let's go Yohan dis pas ça Yohan je suis sûr que c'est faux random emote d'adam t'as la 700 t'en as 10 tu coudes putain t'es lucide dedans les maths c'est ton affaire ça vraiment incroyable la odysse on dirait un mur de neige ça va être blindé de pokémon glaçon je crois qu'on peut encore progresser avant le pokémaster moi j'irais que ouais je crois en mon équipe ensemble on peut tout faire mais le problème c'est que Steep à chaque fois il dit je crois en mon équipe alors que dès qu'il a un problème il scie tous ses persos et il en prend des nouveaux ce bâtard c'est vraiment le pire le pire j'ai un coup il en vrai n'a bien oh putain oniglali là toujours j'ai pas encore capturé mais c'est quoi ça veut dire quoi la deuxième icône la deuxième mode là c'est joker qui a écrit ou yo kart c'est quoi la première lettre je comprends toujours je comprends jamais si c'est mot j'ai la flemme de attends j'ai la mouse over je suis un connard un tocard ah putain ok bah génial merci du coup putain j'avais même pas compris que c'était une insulte c'est pas une insulte c'est qui dit tocard franchement qui dit tocard Abdelbachir jamais de la vie j'avoue que j'ai un prénom qui est compliqué à prononcer pour le commun des mortels là je me rappelle au taf jamais il prononçait bien mon prénom je me rappelle j'avais dit ça à Majin quand on jouait à Hand of Fate 2 et il a donné sa vie pour essayer de comprendre mon prénom et à un moment il y a ma frangine qui rentre et qui m'appelle pas mon prénom et euh mais genre on entend pas bien au micro tu vois et genre il a sorti tous les noms du monde pour essayer de trouver juste jamais il a trouvé c'était trop drôle il a passé je crois deux heures à piffer dans le chat Hand of Fate est d'ailleurs très très bon jeu c'est un bon jeu Hand of Fate Charlotte End of Fate 3 Quoi ? Kalinerie ? Sur le chien ? Qu'est-ce que ? What the fuck bro ? On va retirer l'étincelle Ah mais je suis con putain j'ai plus qu'une attaque électrique éclair fou mais éclair fou c'est comme fauchage comme rapace ça fait mal du coup c'est pas dingue parce que j'ai pas d'attaque qui sert vraiment à quelque chose Je suis en train de réfléchir à un rename d'Oniglali mais j'ai pas trouvé Mon prénom c'est pas Hachoum non Mais si t'étais lucide Wifa tu l'aurais cramé sur insta depuis longtemps je crois que dans certaines stories des fois y'a des frères ils m'appellent Comment on le tue pas ? Con psycho ça tuera pas Ah l'Achnona qui est cool du nez Ah putain il a une seule Ah ouais j'avais même pas remarqué J'avais même pas fait gaffe C'est un pokémon qui existe déjà d'ailleurs Du coup c'est pour ça que je fais vraiment pas gaffe Putain je l'ai one shot avec un coup psycho mec hein Quel pokémon de merde Blizzie j'ai déjà capturé non ? Ouais Blizzie j'ai déjà capturé Ah ! Cornet de glace Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... J'ai pensé à un truc... Si j'étais lucide ça allait dire quoi à ça ? Mais non ! Mais non c'est pas vraiment ce que je voulais dire Putain... Ça allait... On peut tous manquer de lucidité parfois hein Putain mais c'est ce qu'il fout là lui ? Il fait y'est pas ce qu'avec une glace Sors boulasse J'avoue Double boule Tadadam Tadadam Comment on fait pour pas tuer Rinox Féroce ? Avec la magique Oh non pas séisme ! Ah ça va hein ! Mais putain ! Mais j'en ai marre de la neige ! T'imagines t'essayer de capturer des Pokémon avec Fauchage sous la neige ? Bah... GGHF hein GGH... Heu... GG... Oula ! GLHF hein ! Oh putain ! Mon cerveau ! Tic ! Tic... 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 Colégramme Hum... Pic il est rapide hein ! 100% je vais décéder ! On va faire Psycho ! On va faire Psycho ! Hum... 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 Adieu Crissou ! Ah bah vous voyez elle a encore ouvert sa robe ! Quand elle décède ! Après pour contenter tout le monde on peut ruiner me Crissou ! Hum... Waifu ! Comme ça ça fait un peu les deux prénoms ! Ou Criffa ! Envoyer un autre Pokémon ! Je vais envoyer le chien ! Parce qu'on a pas... Oh j'aurais pu envoyer Peeble ! Parce que je crois que... Oh mais il va one shot les Pokémon Glass Peeble ! Ça va faire des dégâts Kalinerie ? Mais c'est de la merde ! What the fuck bro ! What the fuck bro ! Mais Clique ! Il a acier ! Ouuuh pardon ! Il a acier Clique ! Parce que c'est... Tu vas me dire c'est un rouage en acier connard ! Encore heureux qu'il soit acier ! Mais il est électrique ou il est électrique acier ? Elle l'a subite aussi ! Euuuh... Je sais pas ! Faudra lui demander ! Ah ouais enfin elle a pas sa switch là ! Du coup c'est pour ça qu'au début elle voulait pas... Putain c'est stylé l'attaque ! Elle voulait pas se spoiler ! Et puis par amour pour le stream elle est quand même venue ! Si ça c'est pas beau ! Allez reste là-dedans ! Laisse pas les couilles ! Mais putain ! Il va mourir de la neige ! J'arrête de capturer ! J'avance ! Ça m'énerve déjà ! Il me casse les couilles ! C'est quoi cette attaque ? Ok il est touché deux fois ! Ça doit être une attaque multi-hit ! Oh ! Mais sa mère ! Ouais mais il était au 0 de Vital ! Hyper Ball il rentre pas ! Crissou est décédé ! Elle a expé plus ! Faut que je l'arrête ! Oh ! On fera le Pokédex plus tard ! De toute façon le Pokédex faut tout refaire dans ce putain de jeu ! On peut rien prendre de la Pokédex... de la Pokébank ! Bon de toute façon j'aurais tout refait de base ! Moi j'aime bien refaire le Pokédex ! Mais euh... Comment dire ? Qu'est-ce que je fais ? Comment dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est putain de long parce que sur celui-là... Faut vraiment tout refaire ! Tu peux même pas te dire Allez je fais que la nouvelle génération et puis le reste j'importe ! Ce que j'ai c'est cool ou pas ! Vraiment tout tout refaire ! Bah oui ! Bah oui c'est trop gentil ! Ah tiens un Pokémon blessé ! Laisse-moi l'aider ! Laisse-moi l'aider en lui déboitant le bras ! Là je fais un raid pour un Corveillus Gigamax ! Mais... Ça reste des Pokémon normaux hein ! Ou alors c'est... Je vois pas la différence hein ! Ils ont des meilleurs IV ? Ça marche comment ? C'est quoi la plus-value ? Ils ont 3 IV de base ? 3 IV à 31 ? C'est ça qui fait que c'est bien ? Oh putain elle va plus vite que Gardevoir ! C'est des grosses couilles ça ! Gardevoir elle est beaucoup plus craquée ! Vampy baiser ! Elle a le spell euh... De waifu hein ! Gardevoir ! Ah mais Gardevoir aussi elle a un truc à travers le corps ! Comme euh... Ouais enfin elle me disait euh... Je connais tellement pas son design que j'ai même pas remarqué qu'il avait visiblement une pique qui lui sortait du torse ! Mais du coup ça change quoi de... De capturer un Pokémon Gigamax ? Il doit y avoir une vraie utilité hein ! Si tu dis ça ! Et moi je dirais qu'euh... Ils ont sans doute euh... Talents cachés euh... Et euh... Et... 3 IV à 31 ? Un peu comme le Safari des Amis ! Pour Safari des Amis t'avais... Minimum 2 IV à 31 ! Tu pouvais en avoir 3 ! Et tu pouvais avoir le... Le talent caché ! Le talent Dreamworld ! Lucario au connard ! Pourquoi j'ai lu ? Y'a la cri noob ! J'ai lu connard ! C'est un peu pareil je dirais ! Oh il est énervé cet Helix ! Mais il est tellement petit ! C'est pas très efficace ! Quoi ? Comment ça ? Je n'ai peut-être pas dit mais tout le monde l'a entendu ! C'est... C'est la phrase de base ça ! C'est la phrase de base ça ! Clicquot on peut dire ! Clicquot on peut dire ! Clicquot on peut dire ! Clicquot 54 ! Ah ! Bullrock ! Mais Bullrock c'est de la merde non ? Ouais c'est l'attaque qui attaque de 2 à 5 fois Niktaras ! Ah c'est pas fini ! Burinos ! Oh Burinos c'était stylé hein ! Je trouvais le Pokémon tellement classe ! Mais pourtant je ne l'ai pas pris dans ma team ! Alors il est Sol ! Euh... Je crois pas que Sol ça résiste à quoi que ce soit hein ! Du coup on va faire Psycho si ça fait plus mal ! Hum 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 hum... Je suis triste il s'est enfui ! Comment ça il s'est enfui ? Aaaah ! C'est bon ! Comment ça il s'est enfui ? Tu veux dire il est... Pardon ! Tu veux dire il est sorti de la Pokéball mais il peut pas fuir le combat ! Il peut pas fuir le combat ! Tu 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 tu... Il y a un Monsieur Min... Monsieur Min d'Aloa ! Pas d'Aloa putain... De Gala ! Hey ! Il a pas voulu de toi ! It's bad man ! Comme Wifi ne veut pas de moi ! It's so bad ! Comme Elmnot me rejette ! En vrai il y a que Peeble et son crâne nuisant qui m'aime ! Euh... Robin... Robin... Robin je pense pas qu'il te le tue ! C'est quand que tu défices Nabil le blézard ? Nabil le blézard ? Euh... Je sais pas... Il s'est barré sur la route ! En août avant la ville il va faire... Ha ha ! Faisons un défi avant de faire la ligue Pokémon ! Il me fait tellement penser à Tilly je suis désolé ! Mais Nabil il me... Il me... Il me sort pas ! Je sais pas... Je réussis pas après c'est... Pourtant il est... Il passe bien en vrai ! Il est moins chiant ! Bon il est un peu content pour rien mais... Mais avant les... Les rivaux ils étaient stylés tu vois ! Ils prenaient ton adversaire et puis c'était bon tu vois ! Oh vas-y euh... Il est une heure on va s'arrêter là hein ! Parce que... Personne veut rentrer dans mes Poké Balls ! Il faut bien que j'aille dormir sinon je vais encore être crevé ! Euh... Je vais encore être crevé ! Je vais rien comprendre à ma mine ! Ah je l'ai capturé putain ! Euh... 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 Je sais même pas comment l'appeler... Allez nique ta race ! Nan mais en vrai je suis fatigué hein ! Mais putain ! Tu casses les couds ! Genre je suis crevé en vrai ! Ça fait à peine deux heures que je joue et j'en peux déjà plus ! J'ai des... Au boulot ! Au boulot c'est le bordel ! Au boulot c'est le bordel ! Et ça me prend trop d'énergie ! Je sais pas... Oh mais j'ai pas appuyé sur le bouton ! Oh... Oh... Bim ! Bah il me crève ! Bah comme quoi voilà ! Voilà ! J'ai fait le malin ! Elle crève pas ! Elle crève pas ! Bim ! Marteau dans ta gueule ! Bizarrois qui crève... De la neige ! Nan mais en ce moment en plus au boulot j'ai eu euh... C'est... C'est vraiment le bordel ! Genre... Genre euh... Je peux... Je peux vous dire qu'ING... Europe... Genre euh... En France partout ! Ne fonctionnait pas depuis... Ne fonctionnait pas depuis lundi ! Enfin lundi mardi ça fonctionnait pas ! Les gens ils faisaient des paiements et tout ! Mais jamais l'argent il passe ! C'était le bordel ! Euh... Le bordel !